Générique ... Mesdames et messieurs, merci de nous suivre et bienvenue dans votre magazine des débats politiques. Au menu de ces magazines, Matata Pugno porte plainte contre Modeste Bahati Loukwebo. Les sénateurs disent être choqués de ce qu'ils qualifient de complot monté contre lui par le président du Sénat avec l'objectif de les mettre à l'égard dans la course électorale. L'opinion publique s'interroge, l'affaire Diongo et Matata, encharnement ou procédure régulière. Et puis, processus électoral, pourquoi la divergence chez les quatre leaders ? Mesdames et messieurs, voici nos co-débatteurs de ces jours. Le débatteur, il s'agit d'abord, premièrement, il est cadre de LGD, parti politique cher à Matata Pugno. Il s'appelle M. David Kabea. Bienvenue. Merci. Et puis, il y a Maître Yannick Vombie, les porte-parole de ARCN. Cher Maître Yannick, bienvenue. Merci, M. le journaliste. Je salue les co-débatteurs. Je salue également les nombreux téléspectateurs qui vont nous suivre. Et je crois que nous allons passer des bons moments ici. Je plaide pour un débat républicain. Vous savez que les grands esprits discutent sur les idées, les esprits moyens discutent sur les événements, les esprits faibles discutent sur les individus. Je crois que nous devons dépassionner les débats, donner les meilleurs de nous-mêmes parce que notre peuple mérite mieux. Et puis, il nous fait encore honneur, n'est-ce pas, de revenir sur ce plateau. Il s'agit de M. Henri Timbalanga, analyste politique et puis journaliste. Cher M. Henri, bienvenue. Merci beaucoup. Je salue tout le monde sur ce plateau et je salue aussi tous ceux qui ont l'habitude de suivre cette grande émission. Je pense que ce sera toujours l'occasion de faire un beau plateau avec les compatriotes pour parler RDC. Très bien. Avant d'entrer en détail de nos thématiques, s'il y a quelqu'un qui a une information, une actualité qu'il veut commenter avant de commencer en termes de biscuits, M. Yannick, vous avez la parole. Merci, merci cher journaliste. En termes de biscuits, je voulais attirer l'attention des autorités. C'est ce qui se passe au niveau de la commune de Kisinsu. Ça va faire maintenant 13 ans que l'eau ne coule plus dans les robinets. Alors, vous allez tout de suite me poser la question comment les gens vivent avec des eaux de forage qui, très souvent, ne sont pas de bonne qualité. Alors, quel calvaire pour cette population ? L'eau ne coule plus dans les robinets. 13 ans ! Mais ajoutez à cela le problème de l'insécurité qui est devenu grandissante, le problème de Koulouna. Non, à Kisinsu, c'est le phénomène Koulouna a atteint des proportions inquiétantes. Et si l'on y prend garde, nous risquons de connaître le pur. Pas plus tard qu'avant-hier, on a pourchassé des policiers. Vous imaginez des policiers qui avaient des armes, mais ils ont fui les Koulouna. Je ne sais pourquoi, mais cette population souffre déjà. Vous n'avez pas d'eau, vous n'avez pas de courant, vous n'avez pas de route. Ajoutez à cela le problème de l'électricité et ajoutez à cela le problème de l'insécurité. Quel calvaire pour cette population ? Je voulais ici attirer l'attention des autorités qu'ils puissent quand même songer à cette population. Ce n'est pas à Kisinsu, ce n'est pas à Malembankoulou, ce n'est pas à Mbujimaï, ce n'est aussi à Kinshasa. Vous imaginez à Kinshasa, 13 ans sans eau. Je parle d'eau potable. Il n'y en a pas. Quel calvaire pour cette population ? Malheureusement, les gens qui ont été élus pour cette cause, ils ne font rien. Ils se sont à pratiquement des sièges au niveau de l'Assemblée provinciale et un siège au niveau national. Mais tous trois ne parlaient pas et on ne comprend pas pourquoi. Ils ne font rien alors qu'ils sont payés pour ça. J'ai décidé de prendre cette lourde responsabilité et de parler de cette commune qui semble être oubliée. Je rappelle aux autorités que nous sommes à Kinshasa, nous ne sommes pas loin de Kinshasa. Le président Issaqueri, c'est un Kinois. Le gouverneur de la vie, c'est un Kinois. Pourquoi vous oubliez la commune de Kisinsu ? Je dénonce ce comportement. L'eau, c'est la vie. Apportez de l'eau à ses habitants. Il ne vous demande pas beaucoup de choses, les Kisinsuas. La sécurité, l'eau, l'électricité. Et c'est tout ce que je peux dire à ce stade, cher ami. Merci beaucoup, Maître Yannick. Alors, cher Henri, avant d'entrer en détail de nos déthématiques. Merci beaucoup. Vous savez, nous ne sommes plus à l'époque de Lumumba. Très bien. Pour qu'une information ou une situation donnée, pour arriver, partir d'un point, arriver à un autre, il faut peut-être un mois, écrire, aller déposer à la poste une lettre. Mais aujourd'hui, c'est, à l'instant même, vous avez tout ce qui se passe. Il y a une très mauvaise situation. Il y a une vidéo qui passe sur la toile, où un groupe de gens se réclamant être des membres de la force du progrès. Et dans cette vidéo, ils revendiquent leur salaire de 80 dollars par mois. Et qu'il y a maintenant des arriérés. Et ils sont précis, ils disent que c'est Jean-Marie Loukoulas qui les encadre et qui devrait payer cet argent-là. Et ils s'adressaient ainsi à lui pour que le ministre des Finances puisse épuyer ces arriérés-là. Alors, le danger dans ça, c'est quoi ? Mais ils sont payés avec cet argent qui est l'argent du peuple congolais. La force du progrès, en quoi ils sont quoi ? Ils ont quelle qualité ? Ils travaillent où ? Alors, je demanderais, en tout cas précisément au président de la République, de ne pas cautionner ce type de situation parce que ça fait beaucoup plus mal. Ce sont ce genre de situation qui se révèlent être maintenant son ennemi, je peux dire, face à l'élection et non pas à les individus. Parce que tout congolais épi de ce patriotisme ne peut pas digérer. Il y a un groupe de gens du type Uferi de l'époque de Kiongwa-Kumwanza. Et maintenant, ce sont les forces du progrès passé. Eux-mêmes qui le disent si haut, sans crainte. Et ils revendiquent. Ils disent que c'est leur droit. Un salaire de 80 dollars. Pourquoi pas faire quoi ? Voilà. On n'en sait rien et ils citent que celui qui les encadre et qui les paye, c'est Jean-Marie de Koulas. Mais avec l'argent du trésor public, parce qu'ils s'adressent, ils disent que le ministre des Finances a bloqué. C'est très dangereux ce type de choses dans une gouvernance qui est appelée à être une gouvernance de qualité. Sinon, ça emporte le tout. Il ne suffit pas seulement de dire que je fais les infrastructures. Mais la qualité de la gestion, de la gouvernance, cette qualité-là, c'est à travers. Qu'est-ce que vous faites de l'argent du peuple congolais ? Quand vous les donnez à des gens qui, apparemment, au regard de leur comportement, c'est de l'incivisme. Alors, c'est une situation très très dangereuse. En tout cas, le président de la République doit tout faire comme les noms sont cités. Vraiment. Il y a Jean-Marie de Koulas et le ministre des Finances qui bloquent. Mais il doit quand même épargner les Congolais de ce type de situation. Voilà un peu un biscuit. Le message est très clair. Ce que j'avais comme biscuit. Voilà. Et enfin, cher David, vous avez la parole à un biscuit qu'il voulait partager avec ceux qui nous suivent. Et nous, c'est exactement. Oui, ça sera sûrement un tout petit biscuit. Allez-y. Parce que vous savez, dans ce pays, la jeunesse peine à avoir des ressources financières pour vivre de façon autonome. Et lorsqu'elle voit une opportunité présentée par l'État pour avoir du travail, elle se réjouisse ou elle se réjouit. Je parle plus précisément de ces jeunes qui ont passé le test à l'École nationale de l'administration. qui ont brillamment réussi ce test, mais qui jusqu'à présent n'ont jamais été rappelés par cette école pour la suite de la procédure. Et aujourd'hui, le comble, c'est que ces jeunes sont en stage dans des supermarchés, dans des magasins, dans des sociétés de gardiennes. Ce n'est pas interdit, mais ce que je suis en train de déplorer, c'est le fait de commencer un travail pour ne pas le poursuivre convenablement. C'est ça qui est un problème. Et ce qui est en train de se passer rentre dans une suite logique de ce qui se passe déjà, bien avant même ce que je viens de déplorer, c'est que plusieurs actions sont posées sans qu'elles puissent arriver à leur terme. Et c'est en train de bloquer le développement de l'État. Ça, ce n'est qu'un élément qui ressort finalement la maladie qui est en train de ranger cet État, qui finalement n'arrive pas à convenablement atteindre l'État qu'il doit atteindre pour le développement. Donc c'est vrai qu'il y a eu le vice-premier ministre de l'Intérieur qui a dû suspendre le directeur à l'intérim de cette école, mais ça a fait déjà plusieurs jours et il n'y a toujours pas de suite alors qu'un délai lui avait été également accordé pour une demande d'explication. Donc si j'ai voulu présenter ce biscuit, c'est pour faire un appel à nos autorités pour que lorsqu'ils prennent ou elles prennent des décisions pour l'intérêt de l'État, que ce ne soit pas des décisions de façade événementielle, il faut que ça aille jusqu'au bout pour atteindre le résultat fixé. Merci beaucoup, chers messieurs. Alors, notre première thématique, c'est d'abord cette affaire de Franck Diongo et ma tata Ponyo. La question reste posée, est-ce que c'est l'encharnement ? Nous avons suivi hier en conférence de presse. Voilà pourquoi j'ai préféré commencer avec cher David. Votre leader était en conférence de presse. Qu'est-ce qu'on peut retenir ou est-ce que pourriez-vous nous rappeler de ce qu'a été le message clé de votre point de presse avant de prendre les dossiers Franck Diongo ? Le message clé de ce point de presse, c'est que M. Matata Ponyo est en train de subir un acharnement, et je réponds dans la même logique de votre question, parce que récemment, il y a eu un second ou un nouveau réquisitoire introduit ou déposé par le procureur général pour la Cour constitutionnelle au bureau du Sénat pour qu'il puisse lever les immunités de M. Matata Ponyo afin qu'il puisse convenablement le poursuivre en ce qui concerne le dossier Bukama Lonzo, un dossier qui a déjà été clôturé par la Cour constitutionnelle. Et une autre incongruité, c'est que le président du Sénat dit que M. Matata Ponyo est déjà à la disposition de la justice. Et il le dit parce qu'il y avait eu une levée des immunités, mais en ce qui concernait les biens aérianisés. Un dossier qui a déjà été clôturé parce qu'un PV de constat, un PV avait été signé pour préciser qu'au regard des éléments qui avaient été présentés, on ne pouvait plus poursuivre la procédure. Et même que le procureur général après la Cour constitutionnelle avait fait savoir à M. Matata qu'il allait dans les semaines ou dans les jours qui suivaient clôturer cette affaire, classer cette affaire sans suite, parce qu'il n'y avait aucun élément. Jusqu'à présent, rien n'a été fait. Ça fait déjà deux ans qu'il n'y a pas de suite dans cette procédure. Mais le fait est que la poursuite s'était arrêtée et donc normalement M. Matata avait déjà recouvré ses immunités. Mais il y a un complot dans ce duo que lui-même M. Matata appelle Bahati Moukolo, simplement pour livrer Matata à la justice, pour qu'il puisse subir une certaine condamnation qui ne va pas lui permettre de se présenter convenablement aux élections. Donc en bref, ce que M. Matata a voulu dire, c'est que si aujourd'hui il rejoint l'Union sacrée et qu'il ne se présente plus aux élections, tout ce qu'on est en train de lire et de voir en ce qui concerne la poursuite judiciaire de l'affaire Buccan Alonso va être arrêté. Et que tout ce qui est en train de se passer, c'est simplement un simulacre pour nuire à ses droits et libertés. La question reste posée. Qu'est-ce que la politique vient faire dans un dossier judiciaire ? La politique se manifeste à travers les irrégularités flagrantes qu'il y a dans ce dossier. Notamment ? Entre autres, le fait déjà que la Cour constitutionnelle se soit prononcée sur cette affaire de Buccan Alonso pour dire qu'elle n'était pas compétente pour juger un ancien Premier ministre, en l'occurrence M. Matata Pogno. Mais que l'on voit quand même le procureur général près de la Cour constitutionnelle vouloir à tout prix récupérer encore ce dossier pour pouvoir juger M. Matata Pogno. Si je recule encore une fois, lorsque l'on voit, lorsque le dossier a été transféré à la Cour de cassation, déjà avant même que ce soit transféré à la Cour de cassation, le procureur général près de la Cour constitutionnelle disait que cette affaire, ce n'est pas de la compétence de la Cour de cassation, c'est de la compétence de la Cour constitutionnelle. laissez-la nous. Et quand la Cour constitutionnelle s'est prononcée en défaveur de sa position, il s'est empressé demandant les pièces aux grèves pour les transférer à la Cour de cassation que lui-même disait n'est pas être compétente pour juger M. Matata Pogno. Et la Cour de cassation s'étant rendue compte qu'effectivement, elle non plus ne pouvait pas juger ce monsieur par un jeu de ping-pong totalement irrégulier, a saisi la Cour constitutionnelle en interprétation d'une disposition constitutionnelle. Or, que ce soit la Constitution, que ce soit la loi qui organise la Cour constitutionnelle, aucune disposition ne cite la Cour de cassation parmi les institutions qui peuvent saisir la Cour constitutionnelle en interprétation d'une disposition constitutionnelle. Et la Cour constitutionnelle le savait, mais elle a quand même trancé cette affaire. Surtout qu'on lui avait soumis deux aspects en ce qui concerne le contrôle de constitutionnalité et même l'interprétation. Mais elle n'a même pas, elle ne s'est pas prononcée sur le contrôle des constitutionnalités, mais elle a préféré se prononcer sur l'interprétation en matière qui ne revenait même, qu'elle devait, pardon, rejeter parce que la Cour de cassation n'était pas compétente. Il y a tellement d'irrégularités, la Constitution a été violée plus de 39 fois pour préciser que, simplement, il n'y a rien de juridique là-dedans. Très bien, merci beaucoup. Alors, Maître Yannick, vous venez de suivre M. David, il parle de l'encharnement et que la procédure dans le dossier des matins de tapogneaux n'a pas été respectée. Quelle est votre lecture ? Bon, merci, cher journaliste, pour la parole. Vous m'enviez aussi ici. Je voudrais vous dire que je suis aussi chercheur en droits parlementaires et droits constitutionnels. Et donc, je suis en train d'écrire un ouvrage sur la problématique de l'extraversion de la Constitution du 18 février 2006. J'ai réservé un chapitre sur les immunités parlementaires. Et je voudrais... Je vais y revenir. Bon, je constate qu'il y a une agitation sur les dossiers. Voilà pourquoi, au début, j'avais dit aussi qu'il faut éviter d'être sensationnel. Il faut voir les dossiers. D'abord, dans son aspect juridique, avant de basculer dans l'autre aspect politique. Il y a les dossiers Bukanga Lounzou. Vraie ou faux, il y a eu un fiasco. Vraie. Qui en est l'auteur ? Jusqu'à là, on ne sait pas, parce que c'est à la justice d'établir les responsabilités. Mais je constate ici qu'en 2021, on a procédé à ce qu'on appelle la levée des immunités de l'honorable Mata Tampono. Mon ami a dit, après ce dossier, Mata Tampono a recouvré ses immunités d'une manière automatique. Est-ce que le bureau du Sénat n'a pas... Mais c'est ça que je voulais dire ici. Vous savez, le droit parlementaire, c'est un droit essentiellement procédural. Il faut respecter la procédure. Et la procédure d'élever des immunités répond à un principe, le parallélisme de forme et de compétence. C'est-à-dire, de la même manière qu'on a levé les immunités, de la même manière qu'ils devaient les recouvrer, après, bien évidemment, que le dossier soit clôturé au niveau de la justice. Et le procureur doit faire rapport au bureau pour que le dossier soit inscrit à l'ordre du jour pour qu'on finisse, les messieurs recouvrent ces immunités. Donc, le recouvrement des immunités n'est pas automatique. Et c'est là le piège. Beaucoup de Congolais ne le savent pas, tout simplement parce que le droit parlementaire n'est pas enseigné au Congo. Je vous dis, moi je suis juriste et je n'ai jamais appris le droit parlementaire. Après mes recherches, j'ai beaucoup voyagé pour apprendre les droits parlementaires. Aujourd'hui, nous sommes en retard, on enseigne même les droits gouvernementaux, ce qui n'est pas enseigné au Congo. Il y a des principes, des nouveaux principes qui guident les gouvernements que nous semblons ignorer. Bon, je reviens. La vraie question, ici mon ami a effleuré, mais la vraie question, est-ce que la Cour constitutionnelle peut se dédier ? Il a rappelé un arrêt de la Cour. La Cour, en fait, s'est déclarée incompétente pour juger un ancien premier ministre. Bon, la vraie question, est-ce que la Cour peut se dédier ? Je dois vous dire, la doctrine, elle est partagée. Mais au Congo, nous avons une jurisprudence que les gens semblaient oublier. Vous allez être d'accord avec moi que nous sommes en 2019 lors des contentiers électoraux. Moi-même, j'ai plaidé plusieurs causes des députés nationaux où la Cour s'est dédient. C'est une jurisprudence. Donc, lorsque nous venons à analyser des questions juridiques, on ne doit pas oublier des principes comme ça. Alors, comment est-ce que la Cour s'est dédient ? Il y a une notion qu'on a, bon, quoi qu'il y ait, au fond, je n'ai pas été d'accord avec la Cour, mais on doit quand même se le dire. Il y a une notion des erreurs matériels. Lorsqu'on parle des erreurs matériels en droit, on se limite à la forme. Mais cette fois-là, la Cour est allée jusqu'au fond. Vous avez les arrêts d'Aniel Safoué-Conson, il était invalidé puis révalidé. Vous voyez ? Invalidé par la Cour constitutionnelle, la même Cour constitutionnelle, mais on introduit pour des raisons, pour l'objet erreur matériel, la Cour est allée au fond pour valider des nouveaux d'Aniel Safoué-Conson. Et ils sont nombrés comme ça. Et ça, c'est une jurisprudence. Alors, est-ce que la Cour peut se dédier, je vous ai dit, la doctrine est partagée, mais la jurisprudence qu'on laisse, elle est claire. La Cour peut se dédier à une seule condition, s'il y a des faits nouveaux ou des éléments nouveaux. Alors, pour les dossiers de Matata, est-ce qu'il y a des éléments nouveaux ? Est-ce qu'il y a des faits nouveaux ? Ça, je ne sais pas. Je oui dis, le procureur a dit qu'il y a des éléments nouveaux. Je ne confirme pas, je ne travaille pas chez le procureur, mais s'il s'avère vrai, la Cour peut se dédier. Parce qu'il ne faut pas oublier que la Cour peut se tromper. Elle peut se tromper. voilà pourquoi cette notion de la Cour peut se dédier. Alors, le dossier de Matata, moi je crois, Matata doit d'abord préparer sa défense. Parce que de toutes les façons, moi comme juriste, je ne peux pas accepter, à ça, je l'ai dit par principe, qu'un citoyen congolais ne puisse pas avoir un juge naturel. Vous imaginez déjà un président de la République à son juge naturel. Un premier ministre, un président de l'Assemblée nationale, mais a fortiori un ancien premier ministre. Alors, est-ce qu'il y a un vide juridique ? Ça, je ne sais pas. Mais, pourquoi les juges de la Cour constitutionnelle, alors, lorsque Matata Impogno a posé le problème, a soulevé cette question, la Cour a répondu favorablement à la demande de Matata Impogno ? Moi, comme juriste, je m'interroge et je réponds ici, la Cour peut se dédier s'il y a des faits nouveaux. Mais maintenant, voilà là où Matata Impogno politise les débats. Je suis vite sur son point de presse hier. Il dit, par exemple, regardez, je retire ma confiance au bureau. C'est quoi l'implication juridique ? C'est quoi la conséquence juridique lorsqu'un sénateur retire sa confiance au bureau ? C'est quoi la conséquence juridique ? Et même politique. Parce que maintenant, le président Bahati va démarrer président. Par contre... Il dénonce au moins le complot qui est... Mais, 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 c'est ça le caractère politique. C'est ça le caractère politique. Moi, je crois que lui, avec ses avocats, ils ont fait un bon travail déjà lorsqu'ils ont saisi la Cour consomne à l'époque. Ils ont soulevé des exceptions et la Cour a abordé dans le même sens. Ils devaient rester sur le terrain juridique plutôt que de quitter le terrain juridique pour aller sur le terrain politique. Oh, sur le terrain politique, c'est beaucoup plus glissant. Moi, je ne vois pas un Matata beaucoup plus fort jusqu'à menacer les présidents tu sais qu'il dit aujourd'hui comme candidat. Matata, franchement, il ne représente pas grand-chose. Ça, on doit le dire. Mais si le plan juridique, je crois que le débat est lancé. Cette question est-ce que la Cour peut se déduire ? Je viens de le répondre. S'il y a des faits nouveaux ? Mais jusque-là, je ne sais pas s'il y a des faits nouveaux. Très bien. Alors, il a abordé deux éléments ici que je voudrais peut-être que vous puissiez nous éclairer. Il dit, si j'ai bonne mémoire, il parle que le dossier par lequel Matata Ponyo a été loubillé et le bureau du Sénat avait lévé des immunités n'était pas celui de Bukongaloso. C'est ça ? Oui. Et c'est d'ailleurs sur ça que je voulais également revenir. Regardez. Qu'est-ce que c'est la loi par rapport... Regardez. C'est le droit parlementaire. Et là, je dois le dire, je suis désolé de le dire, si ça n'a pas été fait au niveau du Sénat, ça doit être une faute politique. Lorsque le procureur saisit les bureaux ou la plénière de l'Assemblée nationale en vue d'obtenir la levée des immunités, dans le PV du Sénat, on doit mentionner les matières pour lesquelles les immunités ont été levées. Alors, ça, je ne sais pas, est-ce qu'on a mentionné ? Parce que les informations que j'avais, ça me dit, ça n'a pas été mentionné. Ça, ça doit être une faute politique. Alors, je crois que les... Ce n'est pas un complot, peut-être ? Bon, moi, je reste scientifique. Moi, je reste scientifique. Je n'adhère pas à cette thèse du complot parce que c'est difficile de l'éprouver comme ça. Mais j'ai dit, en droit parlementaire, on n'élève pas les immunités d'un parlementaire pour tous les dossiers. Non, faux. C'est la précision en droit parlementaire. C'est procédural. Pourquoi on a levé les immunités de Matan Tapouni ? Est-ce que c'était pour les dossiers Bukang Alonso ? Est-ce que c'était pour les dossiers ? C'est maintenant le PV qui doit nous éclaircir parce qu'il doit y avoir un PV. Et dans le PV, ça doit être précis. Les informations que j'ai, ça n'a pas été précisé. Et là, il faut dire, le bureau a commis une faute politique mais aussi, Barati n'a pas voulu... Parce qu'en principe, le PV devrait être signé par tous les... Voilà pourquoi Matan Tapouni retire sa confiance au bureau. Mais c'est là le piège. Quand il retire la confiance au bureau, c'est quoi la conséquence juridique ou la conséquence politique ? Il n'y a aucune conséquence. Merci beaucoup Mme. Malheureusement. Alors, cher Henri, notre consultant, comment est-ce que vous... Quel est votre avis par rapport aux délectures ? Je crois que les bonnes choses ont été prononcées ici. Ouais. J'ai senti vraiment que mes deux co-libateurs ont été un peu plus dans un raisonnement ou une approche plus ou moins scientifique. Très bien. Matan Tapouni, d'abord, je note un point. À ce que je sache, Matan Tapouni, peut-être, qu'il voulait répondre aux spéculations. Comme, c'est partout, ça se disait, il a volé Bukangalonzo, il a fait ceci ou cela. il aurait invité l'IGF à venir enquêter sur sa gestion de Bukangalos. Je pense que dans ses idées, il était sûr qu'il en sera blanchi pour terminer tout cela qui parlait contre lui. C'est de là que tout est parti. Donc, c'est pour dire que Matan Tapouni sait chercher tout ce que nous vivons aujourd'hui. Premier point. Très bien. Deuxième point, maintenant, dans la gestion de ce dossier, je me souviens la veille ou deux jours avant que le Sénat ne réponde à la demande du procureur concernant la levée des immunités, le président de la République avait reçu tous les sénateurs leur demandant de ne pas faire obstruction à la justice. Il se disait que j'aimerais voir comment notre justice pourra fonctionner loin des influences politiques. la majorité de l'Union Sacrée. C'est de là que j'ai toujours dit qu'il y a toujours de l'hypocrisie entre Félix et sa majorité de l'Union Sacrée. Comment ça ? Voilà, j'y arrive. Ils vont maintenant le jour du vote pour lever les immunités. Ils ont voté contre la demande du président de la République. Ils se sont opposés. Là, c'est précis. Je remercie aussi la présence du maître qui est un professionnel du droit. ils se sont opposés à la démarche du procureur. Ça voudrait dire qu'on ne peut pas toucher Matata dans le dossier Bukanga Lonzo. C'est déjà parti. Maintenant, il y a eu une deuxième affaire pour laquelle le Sénat a levé les immunités. Ce dossier-là, maintenant, ce n'est pas celui-là qui fait d'actualité, qui fait cette actualité. Voyez ? C'est pourquoi je dirais même là-dessus que la jurisprudence, je ne pense pas que ce soit vraiment comme une loi. Maître pourra nous rectifier. Pourquoi ? Si la jurisprudence serait comme des décisions prises dans un cas pareil, précédent, et ainsi de suite. Et si cette jurisprudence était mauvaise ou dictée visiblement par la politique, souvenez-vous, en ce moment-là, toutes ces décisions-là étaient considérées comme des décisions politiques par l'opposition qui est actuellement au pouvoir. Vous trouvez que non, c'est Kabila qui décide à travers la Cour constitutionnelle. Mais si aujourd'hui, nous commençons à aussi reconsidérer au motif d'une jurisprudence, est-ce pour améliorer la sécurité de la société ou c'est pour n'avoir que les mêmes résultats que nous avions qualifiés de fiasco sous Kabila ? Parce que les mêmes causes produisent les mêmes résultats. Que les mêmes effets. Donc, ça va amener Matata Pognon à avoir raison qu'il s'agit d'un acharnement politique. Pourquoi ? Mais la justice a déjà tranché. La politique intervient, on change même le juge de la Cour constitutionnelle et les gens ont la facilité de comprendre que c'est parce qu'il n'a pas cloué Matata. C'est lui qui vient, il commence à refaire les cartes. Quelle serait la conclusion de la Poupe ? Même ceux-là qui applaudissent dans l'union sacrée, mais quand ils sont dans leur chambre, ils se disent clairement que non, ça, c'est une mauvaise stratégie. Donc, et un troisième élément qui a été évoqué ici, il est normal de constater que Matata Pognon ne devrait pas être vu comme un candidat qui peut facilement faire face à Félix. C'est à peine qu'il commence l'opposition. Il a encore du chemin à parcourir. Mais tout ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on le fabrique encore plus grand. Qu'est-ce qui devrait être fait, M. Fierre, Henri ? Je pense que respecter carrément les décisions de la justice, on aurait perdu quoi. Même si on le foutait en prison. Qu'est-ce que l'affaire de Bucangaloz viendrait ajouter ou résoudre sur cette situation ? N'oubliez pas. D'ailleurs, c'est une situation qui date de l'ancienne gouvernance. D'ailleurs, Félix avait bien dit que je ne veux pas me donner le temps d'aller fouiller. Mais par contre, les gens évoquent des dossiers actuels qui se situent autour des montants beaucoup plus grosses que cette histoire de Bucangaloz on a eu l'affaire Anne. Et le ministre des Finances et celui du budget ont été incapables, ils ont déclaré de par l'Assemblée nationale qu'ils ne savent pas retracer cet argent-là. Et vous comprenez que si maintenant cette affaire qui est beaucoup plus plus grave et puis elle est encore actuelle, ne fait aucunement l'objet n'intéresse pas la justice. Ça voudrait dire quoi ? On peut conclure qu'il y a la politique là-dedans. Ma tata étant politique, il peut avoir raison de dire, de dénoncer cet acharnement. Donc pour moi, je pense que la justice avait déjà tranché. Sinon, nous sommes en train de mettre à bien préciser que s'il y a des faits nouveaux, qu'est-ce que la justice avait fait ? Je pense que maître a été beaucoup plus clair. Vous savez, il faut aller maintenant au fond de la chose. Maître a précisé ici qu'il faut certaines précisions. Vous levez les immunités pour quelle affaire ? Tout le monde sait que pour Kandaloso, les sénateurs, on dit niettes. Mais alors, pourquoi vous revenez encore sur ça ? Attends, dans deux ans pour revenir ? Pour dire à Bahati de lever encore les immunités. Non ? Mais même la réponse de Bahati, moi je trouve que même ma tata est allée plus loin contre Bahati. Mais la réponse de Bahati, elle est évasive. Bahati n'a pas répondu à la demande du procureur quand il lui dit que les immunités étaient déjà levées. Mais dans quelle affaire ? Ma tata Pognon est toujours à la disposition de la justice. Mais cette justice dans cette affaire pour laquelle les immunités ont été levées, la justice n'a pas su trouver ce que l'on recherche, la prison de Bahati. Donc, la réponse de Bahati, pour moi, je trouve que ma tata n'a pas été trop regardante dans la réponse de Bahati. C'est pourquoi vous verrez peut-être qu'il y a une certaine obédience qui parle et qui insulte Bahati. On trouve que c'est un traître. pourquoi il n'a pas livré ? Maître l'a dit qu'on ne recouvre pas ses immunités de manière automatique. Mais c'est clair, il y a deux dossiers. Le dossier dans lequel les immunités ont été levées, c'est beaucoup en la lune. La question, la question, peut-être que j'allais poser à Maître avant de revenir. Est-ce que le procureur général ne savait pas que ma tata Pognon est toujours à sa disposition ? Bon, avant de répondre à votre question, permettez-moi de préciser une chose. J'apprécie beaucoup mon aîné, il est beaucoup plus consistant. Également, mon ami aussi, il faut dire que le débat est très élevé. Mais je voudrais préciser une chose. Que ce soit ma tata, que ce soit mon aîné et les venus, tous, nous sommes d'accord que ma tata Pognon a été entendue au niveau de la Cour constitutionnelle et qu'il y a un arrêt s'il a faible Bukangaloun. Et donc, la question de lever des immunités à ce stade ne se pose plus parce que ma tata, au-delà de tout ce que nous avons fait, il est allé quand même répondre. Et la Cour a donné un arrêt, a rendu un arrêt, pardon. Et donc, cette question de lever des immunités en principe, ça ne devait plus se poser parce que même lui ma tata, je n'ai pas vu ces avocats soulever ces exceptions, ces irrégularités devant la Cour constitutionnelle. Donc, ils ont soulevé l'exception des défauts de qualité, pas des défauts de qualité, ça va peut-être revenir, ça m'échappe. C'est ça, la compétence et la Cour constitutionnelle. Est-ce que la Cour constitutionnelle est-elle compétente pour juger un ancien Premier ministre ? Et la Cour a répondu non. Donc, tacitement, ils ont accepté la lève des immunités. tacitement, vous avez accepté, pas vous, mais mon ami a accepté. Mais maintenant, je vous ai dit les droits parlementaires, je ne voulais pas répondre comme vous voulez, mais vous avez compris, vous allez aussi comprendre le droit parlementaire. Le droit parlementaire n'est pas enseigné au Congo. Et il nous faut encore un effort et je plaide aujourd'hui pour qu'on enseigne les droits parlementaires. On ne recouvre pas les immunités d'une manière automatique, sinon, la lève, c'est aussi automatique. C'est à lui de saisir le bureau ou c'est au procureur de dire que nous avons fini notre dossier, vous pouvez récupérer votre... En principe, en principe, c'est fait comme ça. Donc, une fois que le procureur ou la justice estime que Matata Apono est innocent, on clôt le débat, on dépose les pièces au niveau du bureau. On saisit à nouveau le bureau pour que le bureau aligne les dossiers parmi les autres... Parmi les dossiers à l'ordre du jour. Les dossiers de Matata Apono, par exemple, les immunités, la plénière se présente s'ils sont... en vacances, s'ils sont en vacances, c'est le bureau qui se prononce. Le recouvrement n'est pas automatique. Peut-être que le procureur ne le savait pas parce que le droit parlementaire n'est pas enseignant ici. Je ne dis pas qu'il ne savait pas, je dis peut-être qu'il ne savait pas. Peut-être qu'il respecte les principes de séparation des pouvoirs et ne pouvait pas y revenir encore. Matata est déjà à la disposition de la justice, sauf qu'il n'est pas encore condamné. Alors, moi, je ne souhaite pas qu'il soit condamné. Je voudrais peut-être dire à mon ami, je connais aussi Lévié parce que quand il était premier ministre, moi, j'étais conseiller dans un cabinet de Maréal. C'est quelqu'un de très intelligent. Je l'apprécie beaucoup. C'est quelqu'un que je respecte. Mais pour le dossier de justice, je crois que chacun doit être responsable de ses actes. Très bien. Mais, je ne sais pas si vous ajoutez quelque chose. Oui, juste quelque chose avant que ça passe là-bas. Vous prenez les réactions des chers David. Vous savez, je l'ai dit ici, c'est vraiment une présence que je salue ici en tant que professeur du droit. Si la Cour s'était déclarée incompétente de juger un ancien premier ministre, la Cour n'avait pas déclaré l'insuffisance des preuves pour que plus tard qu'elle puisse dire qu'il y a des éléments nouveaux. Là, il n'était pas qu'elle soit l'insuffisance de preuves. C'est quand il y a peut-être l'insuffisance de preuves qu'on peut peut-être évoquer. Mais là, la Cour a dit ceci, je suis incompétente. Ça voudrait dire qu'elle n'a pas à aller même ni dans le fond ni quoi que ce soit parce qu'on est incompétent. Le problème est sur Ma Tata Poy n'était plus premier ministre mais il est sénateur. d'un ancien premier ministre. Mais c'est ça, d'un ancien premier ministre. Parce qu'il semble que l'unique sanction à ce niveau-là, quand un premier ministre ou le président de la République est ainsi obligé, une fois qu'on l'année, la sanction, c'est la déchéance. Mais dans un ancien premier ministre, on va appliquer quelle autre sanction ? On va le déchoir en quoi ? Je pense que, étant donné qu'il n'était pas question d'insuffisance de preuves et qu'il était question de compétence ou pas et que la Cour s'était déclarée incompétente. Mais d'où viendra ? Il y a des faits nouveaux qui viennent maintenant changer les textes pour donner compétence à la Cour. Je ne pense pas. Peut-être qu'il va nous éclairer. Est-ce qu'on voit ce qu'il a intervenu ? Juste une précision. Je pense que j'aurai le temps de réagir. le temps de réagir. Très bien. Juste une précision. Mon honneur a abordé une question de droit importante qu'il faille ici répondre. Regardez mon aîné. Lorsque le procureur dit qu'il a des faits nouveaux, ce n'est pas le juge, c'est le procureur. C'est lui qui amène les matata vers les juges. Donc la procédure... Mais vous l'avez là, c'est que vous disiez un compétent de le juger. C'est ce que j'ai dit. Attendez, attendez. C'est ce que j'ai dit. La procédure revient à Beauvau. Nous reprenons à zéro. Et quand vous allez à la cour, la cour va examiner sa saisie et sa compétence. Voilà pourquoi je vous dis, la cour peut s'étromper. La cour peut venir avec un arrêt motivé pour dire que non, l'arrêt que moi j'avais rendu, parce qu'il ne s'agit pas de juges, il s'agit de la cour. La cour, l'arrêt que moi j'avais rendu en 2021, n'est pas conforme à la Constitution. N'oublie pas que ce sont les juges qui interprètent la Constitution. Donc la cour peut s'étudier. Si je vous permette, la question était est-ce qu'un ancien premier ministre peut être jugé à la cour constitutionnelle ? Moi, on doit, vous pouvez nous préciser, ma tête était convoquée à la cour en quelle qualité ? Sénateur ou ancien premier ministre ? Non, à la cour concernant, on l'a amené comme un ancien premier ministre. D'où ils ont posé cette question et à l'époque, le statut d'ancien premier ministre n'est pas pertinent dans ce dossier. Vous aurez la parole. Merci. Bon, je n'ai pas compris ce que mon ami a voulu dire. En fait, parce qu'il veut préciser à ce que quand Matata a été convoqué, il n'était pas convoqué comme ancien premier ministre. Non, 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 pas comme sénateur. Il était composé comme un ancien premier ministre. Il s'agit bien du dossier Bukanga Lundi. Matata, pour nous, comme sénateur, il n'a pas géré Bukanga Lundi. Mais on parle de Matata pour nous, comme un ancien premier ministre. Voilà pourquoi la cour, la cour à l'époque, avait répondu favorablement à la requête de Matata aux inscriptions soulevées. Très bien. On croit que moi, je suis incompétente pour juger Matata. Mais je vous dis, lorsqu'il y a des faits nouveaux, la cour reprend à Beauvau. Et la cour peut dire cette fois-ci, ne sois pas étonnée, que la cour puisse se dédire, dire par exemple, non. Je vous ai donné un compétent. Oui, il y a une mauvaise... Exactement. Et donc la cour peut aller dans ce sens-là. Je vous ai donné un exemple sur l'invalidation. C'est la même cour qui avait invalidé sa foule. C'est la même cour qui l'a validée. Il était dans sa compétence. Mais ici, c'est un cas où la cour est incompétente. Mais je ne sais pas si on se comprend. Qui a dit que la cour était incompétente ? C'est la cour elle-même. C'est elle-même qui peut aussi dire que non. Je me suis trompé sur ce dossier. J'étais compétent. Du point de vue matériel. Non, je ne dis pas du point de vue de la compétence. Donc la cour peut se dédiger sur cette question. Ce n'est pas étonnant. C'est le droit. Très bien. Alors, cher David, votre réaction avant de revenir. Alors, je vais rebondir sur ce que maître n'avait pas compris quand je disais que le statut d'ancien premier ministre n'était pas pertinent. Parce que ce n'est même pas un statut. Donc, ce n'est pas un statut à brandir pour dire que M. Matata est apparu devant la cour constitutionnelle en tant qu'ancien premier ministre. Alors, je vais revenir sur un aspect. Oui, allez-y. Parce que nous sommes en politique et il faut savoir qu'en politique, on n'attaque pas n'importe qui. C'est pour dire que lorsque vous dites par exemple que M. Matata Pognola, j'interviens d'abord en tant que politicien, n'a pas de poids vis-à-vis de Félix Tshisekedi. La question qui est à se poser, pourquoi est-ce que l'on s'acharne contre lui ? Parce que si peut-être vous, vous ne savez pas les réalisations que ce monsieur a faites, ceux-là sont plus avisés et agissent en conséquence. Deuxièmement, j'aimerais préciser une chose. Que maître se dit, chère sœur, en droit parlementaire. Et qu'en droit parlementaire, il y a de la précision. Mais le maître nous dit que lorsque M. Matata avec ses avocats sont allés devant la cour constitutionnelle malgré que les immunités n'étaient pas levées, c'est qu'ils ont acquiescé la levée des immunités. Le maître insiste sur la précision mais là, il ne fait pas preuve de précision parce que comment se lèvent les immunités ? Est-ce que les immunités se lèvent par acquiescement ? C'est-à-dire que la partie qui est censée bénéficier des immunités accepte qu'il n'a plus des immunités et se rend comme telle. Que disent les textes en ce qui concerne la levée des immunités ? Ce qui veut dire que déjà cela ne tient pas et je profite de cette qualité de chercheur en droit parlementaire qu'il a pour lui demander qu'est-ce qui doit se passer lorsqu'on est dans une situation où il doit y avoir recouvrement des immunités mais que les personnes qui sont censées faire le ping-pong documentaire pour que cette conséquence puisse être atteinte, ce ne font rien parce que ça fait deux ans plus ou moins que M. Matata devrait normalement recouvrer ses immunités en ce qui concerne cette affaire de biens aérianisés mais plus rien n'est à dire. Et pourquoi aussi le silence des camps Matata dans ce dossier des recouvrements des immunités ? Pourquoi Matata est resté calent pendant deux ans et puis revenir qu'il avait ses immunités de manière automatique ? Non mais effectivement M. Matata est en train de faire comprendre que la justice ou le Sénat ce n'est même pas la justice parce que le procureur général lorsqu'il est en train de lorsqu'il introduit ce réquisitoire au Sénat lui sait que M. Matata a encore ses immunités parce que si pertinemment il savait que M. Matata n'avait plus de ses immunités il n'allait pas faire la demande pour qu'on lève ses immunités. Ça c'est LGD ? Non non ça ce n'est pas LGD ça c'est la logique et le bon sens parce que René Descartes le dit le bon sens c'est la chose du monde la mieux partagée. Vous savez que ce monsieur là a déjà ou n'a plus ses immunités pourquoi vous faites une demande pour qu'on la lève ? Et c'est le président du Sénat qui dit qu'il est déjà à la disposition de la justice pour une affaire qui a déjà été clôturée il est à la disposition de la justice pour qu'on fasse quoi ? Parce qu'il n'y a plus de poursuite. Il y a une volonté peut-être par ignorance soit vraiment par volonté de ne pas retourner ses immunités à M. Matata pour qu'il subisse un certain acharnement comme il se passe. Alors j'aimerais quand même préciser encore une chose parce qu'il a été dit que M. Matata n'a pas de juge naturel et que c'est incompréhensible. Mais non il a un juge naturel parce que M. Matata à présent s'il commet une infraction en tant que sénateur il sera justiciable devant la cour de cassation. Il a un juge naturel et donc ça il faut le préciser. Mais seulement s'il doit maintenant répandre des actes qu'il a dû commettre précédemment et que la loi ne permet pas que cela se passe ne parlez pas de l'inexistence d'un juge naturel parlez plutôt d'un vide législatif qui est censé être complété. C'est ça aussi parce que nous précisons le maître est en train de préciser que la cour constitutionnelle peut se tromper mais le législateur aussi peut ne pas être complet. Et donc la loi est appelée à évoluer évoluer dans ce sens et ne vous assernez pas sur quelqu'un. Je reviens encore sur un autre aspect parce que j'apprécie vraiment les arguments du maître lorsqu'il parle des faits nouveaux et qu'il nous brandit une jurisprudence dans ce sens pour dire que la cour s'est déjà dédite et sur base de ça la cour peut encore s'est dédite. Non on est dans un cas de droit et on sait que les arrêts de la cour constitutionnelle sont irrévocables et susceptibles de qu'un recours. Ce n'est pas moi qui le dis c'est la constitution. Et lorsqu'on parle d'existence de faits nouveaux cela nous renvoie à une voie de recours qu'on appelle la révision c'est-à-dire que le jugement est déjà coulé en force de choses jugées et que par la suite on s'est rendu compte qu'il y a un fait qui peut faire ressusciter le débat en recours à cette procédure pour que l'on revienne sur l'affaire et qu'on juge le fond. Or là on ne peut pas parler de faits nouveaux. Lui-même il a dit que le cas qu'il a évoqué c'était une question de correction d'erreur matérielle de la correction d'erreur matérielle on ne va pas dans la forme on a touché le fond mais de façon illégale et irrégulière. Malheureusement c'était la cour et c'est oui mais justement et vous ne vous contredite pas parce que vous avez dit que la cour peut se tromper. Vous avez fini avec les rebondissements comme ça on avance ? Je pense que de façon générale c'est ce que je voulais dire parce que les autres éléments ont déjà été précisés. Matata Ponyo quand il rentre au pays après avoir été saisi de tout ce qu'il y avait comme dossier avec l'IGF cher Henri l'a soulevé alors Matata a décidé de venir affronter la justice pourquoi cette agitation ? Allez-y tout simplement. Mais est-ce qu'il n'y va pas ? Avez-vous déjà vu une personne qui fouille la justice en se présentant devant la justice ? Mais il y va ! Monsieur Matata se présente à tous les rendez-vous que programme la justice par rapport à lui. Montrez-moi une affaire ou un cas où on a invité Monsieur Matata et il n'est pas venu. Mais il est venu. Cependant, il doit être jugé... Vous voulez vous victimiser un charnement ? Non, 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 non. Vous voulez bloquer les dossiers à ce niveau-là ? Ça, c'est ce qui est en train de ressortir. Ce que nous sommes en train de faire, c'est déplorer les actes posés sciemment pour contrecarrer la loi et la Constitution afin de faire passer quelque chose que la loi elle-même n'autorise pas. Et ce sont ces personnes qui le font qui crient à l'acharnement alors que ces personnes savent réellement qu'elles sont en train de contourner la loi. Et ça, on n'en parle pas. Parce que lorsqu'on précise et on crie tout haut que la loi est détournée, on parle d'acharnement. Et qui parle d'acharnement, ces personnes qui sont censées mieux connaître la loi que tout le monde ou alors les partisans de ces personnes qui ferment les yeux sur la loi. Et quand on le dit, on parle de victimisation. Non, il faut qu'on le dise. Et je l'avais dit, si ces choses passent, ces personnes vont entrer par la porte de l'ignorance du peuple. C'est pourquoi nous, nous avons pour mission de faire comprendre le peuple que ces gens ne peuvent pas contrecarrer les dispositions qui expriment la souveraineté que lui-même le peuple est en train d'exprimer. En marchant sur les dispositions constitutionnelles, c'est sur le peuple que l'on marche. Et le peuple doit le savoir. Oui. Matat est en train de dire ou vous venez de les confirmer qu'il est prêt et d'aller affronter la justice. Alors, qui les bloque pour ne pas vous parler d'encharnement politique, on l'empêcherait de postuler ou autre. Cher Harry l'a dit. Alors, tout vient tout ce que vous venez de dire, cher David. l'interesse. Mais le fait est que M. M. Matat, comme je l'ai dit, il se présente devant la justice, mais il doit être jugé conformément aux dispositions à la procédure prévue dans la loi. Et lorsque la loi n'autorise pas que l'on puisse atteindre le fond, on n'atteint pas le fond. Mais qu'est-ce qui se passe ? C'est que même quand la loi dit une chose, les autorités qui sont censées être la bouche autorisée de cette loi, créent un autre droit pour faire autre chose. C'est là qu'il y a assarnement. Parce que dans un autre cas, dans une autre situation, l'on ne ferait pas la même chose. Mais on le fait, pourquoi ? Parce qu'il s'agit d'un candidat à la présidentielle. C'est là qu'il y a assarnement. M. Matat, tu as pourri retirer sa confiance au bureau du Sénat, mettre à poser la question, mais c'est quoi la conséquence ? Non, mais écoutez, qui vous dit que si un sénateur pose un acte, il doit forcément y avoir une conséquence juridique ? Lorsqu'il est en train de poser cet acte, de retirer sa confiance au bureau du Sénat. Et puis, il faut préciser qu'aujourd'hui, il était à la cour constitutionnelle. Oui, pour récuser le procureur général après la cour constitutionnelle. On va y revenir. Il n'y a pas de souci. Mais lorsqu'il introduit une lettre pour retirer sa confiance du bureau du Sénat, c'est pour attirer une certaine attention. Parce que c'est la première fois qu'il le dit. Merci. Qu'un sénateur puisse manifester clairement que le bureau ou celui qui le supporte ne peut plus avoir une certaine autorité sur moi à cause d'un certain caractère véreux de ses propos. Et cela peut être un catalyseur de beaucoup de choses. Cela peut être un catalyseur de beaucoup de choses. parce que si une attention est attirée dans ce sens, il peut y avoir notamment, je ne dis pas que forcément cela peut s'est passé, mais il peut y avoir notamment des pétitions qui peuvent se lever pour que ce président du Sénat quitte le bureau. Parce que quand je dis qu'on attire l'attention, c'est que les sénateurs vont se dire s'il y a un sénateur qui estime que celui qui est à la tête du bureau ne mérite pas sa confiance, cela mérite que l'on puisse savoir pourquoi et cela peut enclencer beaucoup de choses. Donc ce n'est pas sans conséquence. Cela attire l'attention et de ceux qui sont dans ce pays et de ceux qui sont à l'étranger pour qu'ils sachent que ces gens qui sont censés représenter les institutions ne le font pas conformément aux règles. Merci beaucoup cher David. Alors maître, ma tête a pour une porte-plainte contre Bati le Coulomb. Qu'est-ce qui va se passer ? Bon, ils sont en vacances par les matières. Bon, il faut dire que nous sommes dans un état de droit. Très bien. Chacun est libre de porter plainte contre une autre personne. Surtout qu'il est sénateur, il porte plainte contre un autre sénateur mais qui est président de l'institution. Permettez-moi de venir juste un petit... Je comprends mon ami, il est dans son rôle de vouloir à tout prix défendre son idée. Je comprends. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas accepter comme ça. Quoi que vous êtes des... 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 confiance n'a aucune conséquence juridique et même politique. Ça, c'est scientifique. Il faut l'accepter. Parce que, ma tête, jusqu'à preuve du contraire, c'est Bati qui a l'autorité sur tous les sénataires. Jusqu'à preuve du contraire. Mais qui vous dit qu'en posant ces actes, il est en train de faire savoir que directement, il n'est plus président du Sénat. Ce n'est pas ça. Mais quand vous dites que je réquise, je retire ma confiance, il doit y avoir une conséquence logique. Mais c'est quoi la conséquence ? Mais scruter ! Non, non, non. Il n'y a pas question d'escruter. Ça aurait été mieux que lui, comme sénateur, parce qu'il refuse les bureaux, qu'il démissionne. Par exemple, qu'il renonce à son mandat. Par exemple. Mais lorsqu'il dit je retire ma confiance au président. Mais le président est là. Le président, le jour où on va saisir de nouveau Matata, par exemple, le président, pour qu'il se t'attire du cas de... 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 de voter l'idée. Mais le président, va le faire. Le président va le faire. Donc, il s'est basé à... Lisez même cette lettre à l'hériture de contrôle. Il s'est basé à aucune disposition légale. Merci beaucoup. Par la Constitution, même pas au règlement de l'intérêt. Or, c'est le règlement intérieur qui régit le Parlement. Mais je voulais aussi revenir sur une petite chose. Vous avez parlé des statistes anciens chefs d'État, des statistes anciens premiers ministres. Non, en droit, il y a ce qu'on appelle... il y a un principe de... la cristallisation des faits. Quand ma tête... On poursuit ma tête comme un ancien premier ministre. Regardez, je suis aujourd'hui député, par exemple. Je pose des actes infractionnels. On ne me poursuit pas parce que j'ai des immunités. Demain, je reviens comme citoyen normal. On ne va pas me poursuit devant les tribunaux, les TGI. À ma qualité d'ancien député, on me poursuit devant la cour de cassation. C'est ça, la cristallisation des faits. Donc, il a commis des effets infractionnels lorsqu'il était premier ministre. Voilà pourquoi on ne peut pas aller à la cour de cassation. Ce n'est pas vrai. On va à la cour consonnaire et la cour consonnaire a donné sa position. Ce n'est pas un statut. cher Henri, monsieur Matata Pognon, ancien ministre, aujourd'hui, on a fait un débat pour qui doit juger Matata Pognon. Quelle est la conséquence que vous pouvez déjà envisager avec les cas Samalcon de aujourd'hui ? La conséquence ? Je pense qu'il y a lieu aussi de comprendre que peut-être ce serait un vide dans la loi. Pourquoi ? Vous savez, quand le procureur qui a pour mission de rechercher les faits infractionnels, c'est-à-dire les faits que lui estime qu'ils sont constitutifs de telles infractions pour les amener devant le juge. Mais là, le procureur sa démarche n'était pas de faire comprendre à la cour que vous êtes compétent ou non. Lui, il amène des faits au regard desquels la cour dit que moi, je n'en suis pas compétent. Le débat s'est arrêté là. La cour n'a pas ni blanchi ni condamné Matata. Elle n'est pas arrivé à ce niveau-là. La cour s'est limitée à dire que je n'en fais absolument rien. La loi ne m'autorise pas. Parce que c'est lui qui était là. C'est un docteur en droit. Et de surcroît, il y a un élément. C'est lui qui était là. Vous savez, c'est le fils biologique du véritable fondateur de l'UDPS. Le fondateur de l'UDPS, c'est le papa André Kalouba, le père biologique du professeur de l'UDPS. Quand il crée ce mouvement-là, ça ne portait même pas le nom de l'UDPS. Comme lui n'était pas commissaire du peuple à cette époque-là, il fait appel à les Etienne Tsekedi, Galoula Mpanagila et les autres. Il dit, voilà ce que j'ai en tête. Mais je voudrais que vous, étant des commissaires du peuple, on ne peut pas vous écraser aussi facilement que moi. C'est ça l'histoire vraie. La conséquence. Voilà. Moi, je pense qu'il faut que l'Oriyaï Samir Badi Banga. Oui. La conséquence, c'est quoi ? Moi, je pense que le législateur doit s'y pencher parce qu'on ne sait pas exactement c'était dans quelles conditions cette constitution était pendue. C'était, on pensait peut-être que ceux qui étaient là, notamment le président de la République de l'époque, il sera là à vie. Il faut tailler pour le protéger que même s'il n'est plus président de la République, il n'y a pas de disposition pour juger l'ancien président de la République ou l'ancien premier ministre. Peut-être ça aurait été dans cet état d'esprit-là. Maintenant que les choses doivent évoluer pour le besoin de la cause, pour faire avancer la nation, s'il y a un vide, mais en quoi ça gênerait pour tabler là-dessus et si on tablerait là-dessus et si on tablerait là-dessus qu'on oublie ma tata poignol ? Exactement, exactement. On va compléter ce qu'il est en train de dire par rapport comme ça, terminé. La cour a déjà tranché à ce niveau-là. Donc, ce qui viendra par la suite, ça voudrait dire les cas qui viendront aussi. Je voulais dire parce que le consultant est en train de dire que nous ne savons pas pourquoi est-ce que le constituant a prévu les dispositions qu'il y a dans la constitution. Il faut préciser un aspect. C'est que la constitution de 2006... En quelques secondes ? Oui, en quelques secondes. La constitution de 2006 fait suite à la constitution de Saint-City. C'est-à-dire, c'est une constitution qui vient après une situation de conflit. Et il y a le fait que lorsqu'il y a un président de la République et un Premier ministre qui viennent ou qui sortent d'une situation de conflit comme ça, il y a des volontés de pouvoir manifester un certain assarnement contre eux. il y avait nécessité d'avoir une disposition pour pouvoir les protéger des assarnements qu'ils pouvaient subir. S'ils ne devraient pas le faire pendant qu'ils étaient en fonction, ils ne devraient donc ne pas le faire même s'ils terminaient. La fonction, effectivement, c'est pour éviter le règlement de compte. C'est ça l'esprit, l'interprétation téléologique de ces dispositions. Pardon, pardon. Ce que mon ami a dit, ce n'est pas vrai, je lui renvoie à aller lire les travaux préparatoires de San City où vous avez l'esprit de cette disposition. Moi, je ne voulais pas les donner ici. Si je les donne ici, vous allez dire que je suis contre votre idée. Il faut lire les travaux préparatoires de San City. C'est écrit. Allez-y. Je ne les donnerai pas ici. Il faut lire. Alors, mon aîné dit ici, il constate qu'il y a un vide juridique, il faut maintenant qu'on légifère. Mais la conséquence à droite, il y a un principe de la non-rétroactivité des lois. La loi ne rétroagit pas. Si on légifère aujourd'hui, on oublie le dossier matata. Mais, mais, les 500 millions, vous ne vous souciez pas de nos enfants. Mais, regardez, dans ce pays, nous blaguons, s'il vous plaît, oui, s'il vous plaît, nous blaguons, nous blaguons avec les gens. A qui la faute ? S'il vous plaît, s'il vous plaît. Surtout que matata n'était pas seul dans ce dossier. Il y a fait un gestionnaire de ce dossier. On pouvait suivre n'importe qui autre que matata. Je constate que c'est beaucoup plus facile pour nous de dire, par exemple, on doit oublier, 500 millions de dollars, cher aîné. Je n'ai pas dit qu'on doit oublier. Mais, mais, parce que, c'est ça, c'est fini. Non, non, regardez, regardez. Mais la loi est rectoastique. c'est beaucoup plus grave. Voilà pourquoi moi j'ai dit, si vous lisez les travaux prépare-toi de ça. Vous avez évoqué le professeur Dédoné Calouba, quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect. Regardez, ce n'est pas lui qui a rendu cet arrêt. C'est les juges. N'individualisez pas les débats. Il est un juge. Ce n'est pas lui qui rend l'arrêt, c'est l'ensemble des juges. Les neufs, ils ont pondu cet arrêt-là. Donc, quand vous dites que son père, vous voulez faire que c'est lui ? Ça, je ne sais pas. Ça, c'est notre débat. Ça, je ne sais pas. Mais je crois. Terminé, comme ça, on prend les derniers. Oui, je crois que je comprends les soucis de mon ami. Il serait d'ailleurs beaucoup plus important qu'il y ait Matata pour qu'on affronte la justice, qu'il soit acquitté pour qu'il soit libre. Finalement, finalement, même après... Regardez, même après 2030, nos enfants vont réclamer les 500 millions. Rassurez-vous. Merci beaucoup. Les enfants vont réclamer. Merci beaucoup. C'est quand même important de préciser qu'il ne faut pas de sentiments. Lui-même, il l'avait dit parce que M. Matata n'est pas le seul dans ce dossier. Oui, il y a plusieurs personnes qui sont poursuivables dans ce dossier, mais pourquoi il n'y a que lui que l'on poursuit ? Et les gens pensent que si l'on arrête de le poursuivre, c'est que ces 500 millions ne pourront pas revenir. C'est pour dire, justement, que lorsqu'il y a d'autres personnes à poursuivre et qu'on ne poursuit qu'une seule personne, il y a un intérêt derrière. Pas forcément. Juste l'impression, pas forcément. M. Matata, c'est lui l'homme orchestre, selon les informations. Ah donc, mais ayez les bonnes informations. S'il vous plaît, s'il vous plaît, dans les dossiers vous gagnez, c'est lui l'homme orchestre. Les autres sont poursuivables, mais on ne peut pas détacher les poursuites, sinon, on ne saura pas la vraie version de faire la vraie vérité. Non, monsieur. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Par exemple, M. Matata, lui-ci, il est justiciable au niveau de la Cour de cassation, les autres peuvent le suivre. Donc, c'est quelqu'un, un citoyen simple qui était là, par exemple, comme DG, il peut être, lui, entendu au niveau de la Cour consonnelle. Mais pour M. Matata, ce sera impossible. Lorsqu'il s'agit du procès de 100 jours, il y a trois prévenus, mais lorsqu'il s'agit du procès de Bucamal, il faut une seule personne et les autres vont suivre. M. David, merci beaucoup. M. Harry, affaire Franck Diocco. M. Matata, comment vous analysez toujours dans cette période ? D'abord, qu'est-ce qui ne va pas avec ? Parce que tous ces leaders accusent les régimes en place. Nous sommes en train de revivre les mêmes scénarios et dans la même période. Ça veut dire la période d'un mandat finissant. Félix Antoine Tissékédi qui est encore dans ses droits constitutionnels de postuler à un deuxième mandat tout à fait légal. Mais la fin d'un mandat dans notre pays devient caractérisée par ces mêmes faits. On l'a vécu première fois avec Joseph Kabila sous son premier quinquennat et deuxième fois encore avec lui sous son deuxième et dernier quinquennat. On a vécu les mêmes faits. Dans une minute, M. Chéran, oui. Et aujourd'hui, c'est toujours les mêmes choses. Je pense que d'abord, il y a eu des communications qui lèvent des doutes. La sortie, par exemple, du colonel de conseil juridique de la DEMIA. Moi, je me disais que c'est une communication qui a donné vraiment, qui a donné un peu ce discrédit-là. Parce que quand il dit que l'arme a été ramassé sur le lieu de la manifestation. Mais vous ramassez une arme là-bas et tout de suite, vous la collez à un individu. Sur cette arme, il n'y a pas de nom. Il n'y a pas de nom. Et ça donne Matata Ponyo qui se dit « Non, mais ce numéro-là appartient à mon garde-corps depuis que j'étais premier ministre. » Vous voyez ? Donc, déjà, tout ce qui va s'en suivre va donner lieu à des scénarios qui sont montés pour objectif de détruire un adversaire politique. Ça revient un peu aux caractéristiques de façon générale dans le monde des services de sécurité. Souvenez-vous, aux États-Unis, la nation la plus grande. Quand les services, les politiques voulaient à tout prix écraser Saddam Hussein, mais les services d'intelligence ont inventé un motif qui était un mensonge d'État, que Saddam détenait des armes à des solutions massives et quand ils l'ont écrasé. Maintenant, pour effacer, se justifier aux yeux du monde, ils exigent au directeur général de la CIA de venir déposer sa décision. La question est que est-ce que quand on est opposant au Congo, on devient intouchable ? Bon, dans... Non, 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 non. Écoutez, opposant, ça ne vous donne aucune qualité d'être au-dessus de la loi. On vous interpelle en charmement politique. C'est aussi un côté faible de l'opposition parce qu'on a été mal éduqué politiquement. Permettez ce terme-là. Je dis bien politiquement parce que tous, on a vécu pendant plus de 37 ans. On était petit et on a grandi dans cette allure-là. Ce sont les mêmes histoires que ces politiques. Donc, ils voient tout toujours négatif. Maître Yannick, interpellation, enlèvement, je ne sais pas moi quoi. Qu'est-ce que vous pouvez nous préciser par rapport à Franck Diongo ? Bon, cher ami, moi, je suis soumis à un certain nombre de devoirs comme professionnel des droits parce que les dossiers en instruction. Nous avions parlé des matettes parce qu'il y a déjà un arrêt. L'affaire Franck Diongo, je ne voulais pas vraiment commenter mais je reste au niveau des principes. Allez-y. Je reste au niveau des principes. Je l'ai dit même sous Joseph quand j'étais encore membre dans un cabinet mystérieux, je l'ai dit. Nous devons faire un effort. Si nous voulons construire un état de droit, nous devons éviter des arrestations brittales et spectaculaires. vous allez vous souvenir toujours dans ces pays on arrête quelqu'un avec beaucoup de brutalité dès trois jours après il obtient une liberté provisoire et ça nuit à l'image de notre justice, ça discrédite l'image de notre justice. Je ne sais pas de quoi il est poursuivi, comment il a été arrêté, on nous a dit que c'était dans la brutalité et moi je dénonce la brutalité. Nous devons comprendre que la liberté c'est la règle, la détention c'est l'exception. Un homme comme Francky Diongo, un homme comme Salomon Scadilla, ce sont des personnalités très bien connues. Si vous avez des informations, vous respectez la procédure. Ça nous coûte quoi ? Ça nous coûte combien de respecter la procédure ? Il y a plusieurs fois invité alors il n'a pas de savoir. Bon, c'est la presse qui l'a dit. Je ne sais pas si c'est vrai. Voilà pourquoi j'ai dit que je n'entrais pas en forme. Je refuse les arrestations brittales, spectaculaires. Ça je refuse. Parce qu'au finit c'est quoi ? Ce que nous avons réproché au régime Kabila, on le réproche aujourd'hui, ça va conduire le jour au Fayul ou au matin d'un Pogne va prendre comme une mauvaise jurisprudence et le pays ne va pas avancer. Il faut faire les choses. Il nous reste quelques minutes. Alors, merci M. Yannick. Alors, cher David, est-ce que en étant en opposition, est-ce que vous sentez, vous regrettez d'être dans l'opposition par rapport à tout ce qui se passe ? Eh bien non. Je n'ai aucune raison de regretter d'être à l'opposition d'autant plus que si je suis à l'opposition et particulièrement au parti où je suis, c'est parce que nous savons qu'il faut pour le développement de ce pays un leadership convenable, une gouvernance bonne de qualité pour que le peuple puisse être libéré de cette misère. Et donc, puisque les actes qui sont posés sont des actes qui ressortent justement ce déficit de leadership, moi je suis heureux d'être à l'opposition parce que je suis justement en train de combattre ces irrégularités afin que le peuple comprenne que c'est ce qui est en train de bloquer le développement. Le dernier thématique, c'est le processus électoral pour voir la divergence entre les quatre leaders. Je commence avec vous, vous êtes membre de ces quatre leaders, c'est-à-dire votre leader fait partir, n'est-ce pas, de ces blocs de Lubumbashi. Alors, quel est votre point de vue, de lecture ou position des LGD par rapport aux propos de l'honorable Martin Foyoulou qu'il ne va pas aligner les candidats à tous les niveaux si le bureau de la CENI n'est pas, n'est-ce pas, il demande, il exige la récomposition et tout ce que vous savez. Alors, quelle est votre position ? Est-ce que vous adhérez à la démarche de Martin Foyoulou ou vous savez qu'Atungi a décidé, n'est-ce pas, de ne pas arrêter la démarche ? Alors, M. Foyoulou est un homme rationnel, un homme raisonnable qui se bat sur certaines raisons pour prendre ses décisions mais ce que je peux dire c'est que c'est une décision qui n'engage que lui parce que nous, le LGD, c'est vrai, nous sommes toujours dans l'opposition et nous continuons dans cette lignée. Nous connaissons la stratégie qui est mise en place de pouvoir décrédibiliser ou faire alourdir le processus électoral pour aboutir à ce type de découragement pour aboutir à tout ce qui est convenable pour que le régime reste en place et nous, nous n'allons pas tomber dans ce piège, nous n'allons pas tomber dans cette illusion, nous allons continuer parce que nous savons que le peuple compte sur nous pour le développement de ce pays et donc, nous faire Mars en arrière serait laisser tomber ce peuple qui est en devant de nous et donc nous, nous continuons. Merci beaucoup. Alors, cher Henri, est-ce que vous craignez, est-ce que vous vous envisagez, est-ce que vous voyez les fissures entre les quatre leaders ? Je pense que rien ne peut être étonnant à mon sens parce que quand ils se sont retrouvés à Lubumbashi, bon, ça n'a pas transpiré au sujet d'une volonté d'avoir une candidature commune, peut-être qu'ils ont parlé, ils ont gardé secrète, on n'en sait rien, mais je prends un peu de ce qui est sorti de là, ça n'a pas transpiré. Deuxièmement, je pense que dans cette configuration-là, chacun est libre, il peut prendre ses propres stratégies, mais c'est ce qui va davantage les fragiliser parce que voyez, Martin Fayoulou qui fait sa sortie médiatique annonçant que il ne fait plus qu'on se retire. Et tout de suite, les militants de l'Esside se fâchent. Ils vont mettre même du feu à leur siège. Voyez, donc c'est contre lui parce qu'ils ne sont pas allés au siège d'élus, d'épaisses ou de qui que ce soit. Et vous écoutez le porte-parole d'ensemble, Francis Calombo, qui dit non, nous ne sommes pas dans cette stratégie-là, non, on ne peut pas laisser le boulevard à ceux qui sont là. On doit aller pour être en mesure de revendiquer. C'est déjà une dissipation d'énergie. Et quand on dissipe les énergies, ça donne de l'avantage à celui qui est en face. Donc ça aurait été mieux pour eux de se constituer en une force commune et de chercher comment réfléchir ensemble et aller comme cela. Maintenant, en se déchirant, eh bien, ils partent totalement perdants. Alors maître, pourquoi les revendications de l'opposition vous êtes des lignons sacrées, est-ce que vous ne pouvez pas accepter de se mettre autour de la table et réfléchir ensemble comment éviter le danger ? Bon, vous savez, et je constate que cette opposition persévère dans l'erreur. C'est diabolique. Regardez, tenez, ils se retrouvent à l'Oubumbashi, ils ont pondu un communiqué bidon. Qu'est-ce qu'ils réclament ? La récomposition de la Cour fonctionnelle au jour d'aujourd'hui. Et je poserai la question, plus de six mois, personne ne répond. Je cherche des juristes sériels pour qu'ils viennent répondre. C'est quoi les mécanismes juridiques au jour d'aujourd'hui pour récomposer les bureaux de la Cour fonctionnelle ? Aucune réponse. Aucune réponse sérieuse. Et ils sont là. Comment on récompose au jour d'aujourd'hui les bureaux de la Cour fonctionnelle ? Alors, il y a Martin Fahoul qui parle de la dépolitisation de la CNI. Moi, je lui ai dit, dépolitiser, cela veut dire quoi ? Extraire tout caractère politique à une organisation. Or, la CNI a une mission politique importante, celle d'organiser les élections. Donc, si vous parlez de dépolitisation de la CNI, vous videz même la CNI de toute sa sévistance. Et Martin Fahoul, lui, il a compris que la dépolitisation de la CNI, c'est extraire seulement les politiques. C'est tout caractère politique. Je lui ai dit, on ne me répond pas. Alors, cette opposition, elle est dans cette logique de vouloir refuser tout. On vous dit, nous refusons la loi électorale. Mais, regardez, le débat sérieux, c'est quoi ? C'est de nous dire, qu'est-ce que vous refusez dans cette loi électorale ? Je vous dis, dans cette loi électorale, par exemple, il y a des innovations formulées par les gens de l'opposition. Par exemple, la publication des résultats bureau de vote par bureau de vote. Ça vient de mon aînée délit, c'est ça. Mais, qu'est-ce que vous reprochez à cette loi électorale ? Oh non, nous ne voulons pas de cette loi électorale. Quelle simplicité dans la réflexion ? Peut-être que mon ami, il va nous dire, qu'est-ce qu'on reproche de la loi électorale ? Moi, j'ai dit, on ne peut pas dépolitiser la CNI, c'est inconcevable. Au jour d'aujourd'hui, la questionnée qui parle que le fichier électoral n'est pas fiable. Bon, regardez, c'est aussi ça, la simplicité dans la réflexion. Le fichier électoral n'est pas fiable. Par rapport à quoi ? Bon, on vous a dit qu'on a enrôlé des minaires. La CNI a fait ce qu'on appelle l'audit interne. Pour des raisons de transparence, on a fait appel à des experts internationaux. Ils sont venus faire un audit externe. On a enlevé les doublons, on a enlevé les... Vous qui n'avez jamais audité, vous qui n'avez jamais participé à cette histoire, comme Martin Foyelou, on dit non, ce n'est pas fiable, ce n'est pas fiable. Mais vous vous basez sur quoi ? Regardez, je chute par là. Je voudrais dire que les gens ne puissent pas suivre trop Martin Foyelou. C'est quelqu'un qui... Permettez-moi les termes, je n'aime pas les dits, on va peut-être... Mais Martin Foyelou, il est versatile. Il change à tout moment. A de nous tout. Vous savez, en 2018, il nous a dit qu'il ne va pas aller aux élections avec la machine à voter. Vous connaissez la conséquence. Que les gens ne soient pas distrés. Martin Foyelou ira aux élections avec ses fichiers. avec ses fichiers. Qu'on ne vous trompe pas, retenez ça, il ira aux élections avec ses fichiers. Il est versatile, ce n'est pas quelqu'un de conviction. Il n'est pas dans les débats de fond. Vous avez vu, cher Henri, il parle qu'il y a déjà des frustrations au sein des... Mais vous, vous voyez Martin Foyelou faire route ensemble jusqu'à la fin avec Maurice Gartoumi, par exemple. Vous le voyez. Mais regardez les tweets. Regardez les commentaires juste après la déclaration de M. Olivier Camita de dire que nous, nous allons rester. Vous avez vu les attaques venant de la part de l'Essid contre Moïse, contre l'ensemble. Merci beaucoup. Donc, cette opposition n'a pas d'argument, n'a pas de discours. Très bien. Alors, cher David, quel sera le discours ? Parce que vous avez le meeting, C25, Matata Ponyo, Fayoulu, Katumbi et Sesanga. Vous allez dire quoi à la population ? Nous, nous allons aux élections et les autres en vont parler. Qu'est-ce qui va se passer ? Non, le plus important n'est pas l'aspect formel des élections. Le plus important est l'aspect motivateur, l'esprit pour lequel l'on veut aller aux élections. Nous voulons faire comprendre à ce peuple que si ce peuple accorde un second mandat au régime actuel, le peuple sera lui-même en train de signer son arrêt de mort. Parce que depuis que ce régime a pris le pouvoir, nous sommes en train d'aller de dévastation en dévastation. Nous sommes en train d'aller de dégradation en dégradation. Et le peuple doit se lever. Le peuple est invité à comprendre que ce sont les opposants qui ont les aspects nécessaires, les solutions nécessaires pour que le développement de la République démocratique du Congo puisse être convenablement acté. Donc, selon vous, nous sommes ensemble, nous luttons ensemble, nous mettons les actions ensemble, mais chacun prendra son chemin au moment favorable. Alors, l'idéal serait, comme lui-même le président Matata Ponyo l'avait dit, de voir le verre non pas à moitié vide, mais à moitié plein. Le fait que l'opposition se soit réunie dans ce sens, c'est pour signifier ou symboliser... Ce n'est pas la première fois. Il y avait bloc patriotique avec l'FCC. Qu'est-ce qui s'est passé ? Aujourd'hui, vous êtes à Lumumbashi. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est ce que je suis en train de dire. C'est que lorsque l'opposition se réunit dans ce sens, c'est pour faire comprendre que la cause qu'il anime est une. Ce que nous voulons, en fait, c'est le développement de l'État. Et ça, ça doit attirer l'attention de tout le monde pour comprendre qu'il n'est pas question d'intérêt égoïste. Très bien. Il est question d'intérêt général. Merci beaucoup. Cher Harry, Joseph Kabila va parler. Est-ce que vous... Vous êtes notre consultant ? Est-ce que vous envisagez une K.O.? Je pense que c'est... Il est politique. Il reste politique. D'abord, il faut le savoir. Félix avait dit qu'il n'y a que Joseph Kabila qui jouissait d'une expérience d'avoir géré le commun. Il répondait à ses détracteurs comme cela. Et Joseph Kabila a eu le temps de rester sous silence. Évidemment, c'est au regard du statut qu'il régit, selon la loi. Mais, bon, il ne peut que raviver son camp. Et moi, je ne... Il n'y a pas de raison de trop s'agiter. On est devant les échéances. Tout le monde sait pour ça que la communication sera basée sur quoi ? Non, c'est ça la difficulté que les commolais eux-mêmes creillent. Oui, vous savez, et s'ils ne communiquent même pas ? Déjà, il y a... On sent dans les états-majors. On a peur de lui. Tout le monde, ça passe des communicatrices qui disent n'importe quoi sur des chaînes... Alors, il ne va même pas parler. Alors, il ne va même pas parler. C'est fini. Donc, vous faites voir à tout le monde qu'on a peur de lui. Mais non, il faut... À certaines choses, qu'il parle. On sent... C'est un politique. Il a sa famille politique. Bon, vous allez parler. Est-ce qu'il y a des gens qui pensent que Joseph Kabila n'a pas droit ? Il est soumis sous le droit des réserves. Il n'a pas... Il ne peut pas s'exprimer. Vous regardez. Allez-y. Bon, je crois que les devoirs des réserves sont bien circonscrits. Je crois que quand vous allez, même en France, vous voyez François Hollande prendre régulièrement la parole. Il y a des choses que vous ne pouvez pas dire si vous faites ça, les droits des réserves. Mais c'est un politique comme le VA dit. c'est un politique. Mais le vrai problème, c'est que Joseph Kabila a demandé à ces gens de ne pas aller s'enrôler. Donc, il est hors-gé. Et le plus grand, disons, la plus grande faute politique de Joseph Kabila, c'est de vouloir garder silence pendant beaucoup longtemps. Et pendant ce temps-là, il est en train de cibir le coup. Regardez comment Tshisekedi a démystifié les pouvoirs FCC à l'époque. Nous avons déjà fini. Très bien. Donc, je crois que sa parole ou sa communication ne va pas fondamentalement changer grand-chose sur le terrain. D'autant plus que lui-même n'est pas partant aux élections. Si, bien évidemment, il s'inscrit dans la logique de vouloir les élections. Mais si, peut-être, il a une autre logique qu'il a, on ne saura pas l'aborder. Mais si c'est dans la logique des élections, dès la constitution... Mais c'est dit déjà un tandis. C'est dit déjà un tandis. C'est dit déjà un tandis. Même quand lui, il était président, on lui a dit ça. Merci beaucoup. Dans 30 secondes, qu'est-ce qu'on retient aujourd'hui ? Alors, ce que l'on retient aujourd'hui, c'est que tout citoyen a le droit d'exprimer ou de mettre en application convenablement ses droits et qu'aucune autorité ne doit l'empêcher de pouvoir exercer ce droit quel qu'en soit la nature. Et que M. Matata Pogno, en tant qu'ancien premier ministre, ce qui n'est pas un statut comme je l'avais dit, peut bien et se présente bien devant la justice, mais cela doit être fait dans le respect des lois qui ont un esprit. Et je précise que la disposition de la constitution qui le dit, c'est dans l'esprit que j'ai évoqué. Et si vous le voulez, allez lire l'exposé des motifs de la constitution. L'esprit de la constitution, malheureusement, ce n'est pas dans son exposé, c'est dans les travaux préparatoires des Sun City. Et même dans les travaux préparatoires des Sun City, vous allez voir cet esprit dans ce programme. Et à vous, les chers internautes et téléspectateurs, c'est un plaisir, n'est-ce pas, de vous présenter ce magazine. Et rendez-vous très prochainement d'ici là. Portez-vous bien. Au revoir.